La Fessée, un film de 1937 de Pierre Caron, d'après la pièce de théâtre de Jean Delétrase. Jean Delétrase qui adapte ici pour l'écran sa propre pièce, avec l'aide de l'homme de radio, Jean Nohan. Nous retrouvons dans les rôles principaux Mireille Perret, Marguerite Moreno, Albert Préjean, Claude Dauphin, qui est le frère de Jean Nohan, Armand Bernard, Julien Caret, et si l'on a des bons yeux, on peut reconnaître une petite débutante, Micheline Prelle. Le sujet, un mari, c'est-à-dire Albert Préjean, outré par les insolences de sa femme Mireille Perret, la corrige devant la fenêtre. Un habitant de la maison d'en face a photographié la scène et la photo fait le tour de Paris, devenant entre les mains d'ouvriers en grève le symbole de la Révolution, puis, l'opinion s'étant retournée, l'image de l'ordre fustigeant l'anarchie. Comme très souvent avec les vaudevilles de l'entre-deux-guerres, on a recours à un titre un petit peu vulgaire et accrocheur pour attirer, pour aguicher le client. Donc ici, il s'agit de la fessée. Alors, ça n'est pas une fessée déculottée, il y a quand même une censure, mais on a droit à un beau gros plan de la fessée qu'administre Albert Préjean sur l'arrière-train rebondi de la délicieuse Mireille Perret. Oui, donc un titre accrocheur, on a l'habitude, on a eu l'école des cocottes, on a la demi-vierge, enfin, on a toute une série de titres plus ou moins rigolos et explicites. Alors, on pourrait croire qu'il s'agit d'un vaudeville un peu classique, avec une grosse farce, une grosse rigolade, et que ça s'arrête là. Eh bien, pas du tout, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce film a une prétention politique, oui, une prétention de message politique. Bon, alors ici, évidemment, on ne va pas traiter la question politique de front, franchement, directement, comme le ferait Jean Renoir. Non, on a recours donc à des allusions indirectes, sous le prétexte du vaudeville. Or, on a l'habitude, parce que c'est aussi un des grands classiques du cinéma de l'entre-deux-guerres, de faire passer quelques allusions, quelques perciflages politiques, à partir d'un vaudeville plus ou moins bien réussi. On avait eu le film La Famille Pombiquet, où la magistrature en prenait pour son grade. On avait eu ces messieurs de la santé, qui est une allusion plus ou moins explicite au scandale financier Nathan Estavisky, c'est un film de 1933. Et puis, on avait eu également Topaz, où l'on dénonce les politicards corrompus de la Troisième République. Alors, ici, pas de dénonciation un peu droitière, un peu factueuse. Non, on reste dans un film d'une gauche bien pensante. Il faut dire qu'on est en 1937. Ce film est quand même un petit peu frompopu dans l'esprit. Car le grand sujet de ce film, c'est la caricature de l'aristocratie, de cet art, enfin de cet art supposé. Car nos aristocrates du film sont totalement dégénérés, complètement abrutis. Ce sont des caricatures très, très chargées. On notera d'ailleurs que Marguerite Moreno, qui interprète une duchesse ou je ne sais qui, est toujours excellente dans ses rôles d'aristocrate faux-folle, à la fois futile et ridicule. Il faut dire aussi que Marguerite Moreno est une habituée de ce type de rôle et qu'elle a un numéro bien rodé, qui d'ailleurs est le seul brin de fantaisie de cette caricature très lourde et très appuyée de l'aristocratie française. On ne s'étonnera pas que ce film assez malveillant pour l'aristocratie française soit une production Henri Diamant Berger. Oui, Henri Diamant Berger, dont la moralité n'avait rien à envier à celle de ses co-religionnaires, les frères Nathan. On ne pouvait trouver qu'un Henri Diamant Berger pour produire ce type de film où l'on ridiculise si grossièrement des français de pure race. Enfin, pour finir, on ne peut manquer de noter une petite coïncidence cinématographique ou plus exactement une sorte d'allusion ou de clin d'œil du destin cinématographique. Oui, alors je m'explique. Dans ce film, Albert Préjean joue le rôle d'un plébéien très sympathique qui épouse une aristocrate qui lui en fait voir de toutes les couleurs, d'où le prétexte du film pour décrire les mœurs corrompues de l'aristocratie. Alors évidemment, lorsque l'on a dit ça, on pense tout de suite au film d'Albert Valentin de 1943, La vie de plaisir, où ce même Albert Préjean interprète un plébéien qui épouse une aristocrate qui lui en fait voir de toutes les couleurs et où le film est le prétexte à une satire des élites aristocratiques françaises. Mais là où l'excellent Albert Valentin fait une peinture remarquable de l'hypocrisie et de la corruption de ses élites, le malheureux Pierre Caron, dans son film Donc la fessée, se content de rester dans les marécages d'un vaudeville lourdingue et vulgaire. Oui, et bien la morale de tout ça, c'est que si l'on veut voir une bonne satire corrosive et intelligente de l'aristocratie française, on préférera le petit chef-d'œuvre qu'est le film La vie de plaisir, produit par la société franco-allemande continentale, à la médiocrité et au mauvais goût du film La fessée de diamants bergers et associés.